bonjour donc aujourd'hui on va parler dans le cadre de ces dix vidéos à propos de 10 romans qui m'ont marqué on va parler de by the rivers of babylon de ke Miller publié dans sa version originale fin dans un titre original august town en 2016 et aux éditions enfin aux éditions ke Miller en 2016 et aux éditions Zulma en 2017 pour la traduction française d'ailleurs il faut il faut aussi dire à noter que le livre a remporté le prix les afriques 2018 comme vous pouvez le voir ici prix les afriques 2018 décerné chaque année par la scène littéraire à un écrivain alors aujourd'hui on va lire une un extrait de by the rivers of babylon j'ai pas du tout trouvé l'extrait du coup je vais prendre un extrait parce qu'en fait j'aimerais bien juste lire l'intégralité du roman si c'est possible parce que pour moi c'est vraiment 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 magnifique donc extrait page 140 141 quand master bedward est arrivé j'ai senti un immense quelque chose qui essayait de quitter montrer corps mon petit corps je pense que j'étais pas la seule c'était comme si l'amour là qu'on avait pour lui l'été grand à faire éclater la poitrine l'été si grand si noir si beau dans ses vêtements tout blanc tout blanc comme l'avait dans une eau source pure les diacres l'ont mené jusqu'à l'arbre à pluie immense que je crois bien est toujours là et ils l'ont lâché bedward a flotté jusqu'à la branche la plus haute puis il s'est accroché et nous a souri comme il s'était belle bien fier de nous ils ont formé un cercle autour de l'arbre pour faire de la place aux vieux et aux timunes comme moi pour qu'on puisse voir personne ne disait rien personne ne disait rien t'entendais pas un bruit il y avait juste cette chose qui était en train d'arriver dans nos coeurs ça nous brisait ça nous guérissait à la fois ça nous brisait ça nous guérissait et alors toujours en silence une sœur s'est mise à tourner autour au milieu du cercle elle tournoyait et plongeait puis elle a regardé bedward et elle a fait une grande révérence puis elle s'est remise à tournoyer et alors toutes les femmes ont fait pareil ma mère nora et tante mathilda toutes elle tournoyait et s'inclinait mais tout doux tout doux il n'y avait pas de grognement de martèlement de parler déparler et bedward il donnait de la tête et souriait à tous ça a continué comme ça pendant un petit moment personne n'était pressé on avait attendu ça depuis tant longtemps si longtemps que c'était bien d'être juste assis et regarder je les ai entendu avant de les voir les babylones une centaine peut-être avec leurs bottes leurs matraques et leurs fusils qui avançaient jusqu'à union camp comme si c'était la guerre il n'y avait plus que le bruit de leurs bottes sur le pierre fort fort c'est à ce moment là que le jour a commencé à virer gâché le gouverneur aussi était là un homme tête cochon tout rouge qui marchait dans le grand soleil mais qui se souhaitait pas une goutte je les regardais et j'ai compris que je regardais un cadavre les vieux surtout s'agitait une femme s'est mise à pleurer c'est toujours la même chose toujours toujours je t'avais bien dit que je voulais pas venir parce que ça se termine toujours comme ça il ya des gens qui ont essayé de la faire taire mais elle pouvait pas s'arrêter tout d'un coup on n'était plus ensemble on partait tous petits morceaux j'étais qu'une fille mais je t'ai dit kaya j'ai senti qu'on s'éloignait les uns des autres et même le pasteur là-haut dans l'arbre il y avait un nuage qui voilait son visage il avait l'air il avait plus l'air c'est bien qu'avant et les babyloins ne faisaient pas grand chose ils nous regardaient seulement avec leur regard pierre et leur et patrouillant la foule en faisant claquer leur matraque sur la paume de la main on avait l'impression d'être pris dans un piège c'est peut-être à ce moment là que bédouard a décidé que c'était maintenant ou jamais et les babyloins continuait à battre la mesure avec leurs bâtons alors il a fallu qu'ils crient vraiment fort par delà la foule un simple mot voici tout le monde a fait silence en même temps on a tous regardé l'arbre à pluie et à ce moment là bédouard a lâché la branche il a tout de suite monté plus haut on a tous retenu notre respiration l'émotion l'a été trop forte même ceux qui savaient depuis tant longtemps qu'on pouvait voler sans avoir des ailes le pasteur se tenait plus à rien il y avait un rien en dessous de lui mais il flottait pour sûr les babyloins étaient nerveux maintenant et le gouverneur que tu aurais dit un cadavre abbas ben et ben il suit maintenant et du coup j'ai vu qu'il avait quand même du sang dans les veines dans ma tête j'ai pensé là jamais imaginé qu'on pourrait voir ça un jour mais laisse moi te pailler deux mots à propos des miracles et ben on s'y habitué très vite les choses étranges qui te tirent mâchoire surprise au début la minute après c'est devenu tout normal alors on a attendu attendu mais y'a rien d'autre qui se passait bedouard était là au milieu du ciel il tombait pas mais il montait pas non plus restait juste au même endroit même lui donnait l'impression de ne pas trop bien comprendre il a commencé à se gratter la tête by the rivers of babylon kim il leur page 142 enfin 141 142 143 à demain